... Voilà, bonsoir à tous, nous allons commencer ce cycle de conférences sur l'enseignement. Vous savez que chaque année, au carême, temps privilégié pour les chrétiens de recueillement et de reprise spirituelle, c'est aussi un temps privilégié de formation. Et nous essayons chaque année d'envisager un sujet de société que nous traitons par diverses entrées en essayant d'avoir comme conférencier des personnalités, mettons, incontestables dans leur domaine. Cette année, nous avons pensé, consacré cette série de trois conférences à l'enseignement pour plusieurs motifs. D'abord parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous avons été élèves, peut-être certains le sont encore, vu la moyenne d'âge apparente, ça m'étonnerait. Certains parmi vous sont enseignants, eux-mêmes, si vous avez des enfants, vous êtes concernés comme parents, et ainsi de suite. Dans cet ensemble paroissial d'Anguien-Silly, il y a cinq écoles qui dépendent directement de la paroisse, qui sont des écoles paroissiales. Dans l'une d'elles, d'ailleurs, M. Mbeck est déjà intervenu un jour. Et puis, nous avons ici, à Anguien, le magnifique et imposant et remarquable Collège Saint-Augustin, avec énormément d'élèves et d'enseignants. Mais il y a aussi, je ne l'oublie jamais, l'Athénée, qui est aussi un lieu important d'enseignement dans cette petite ville d'Anguien, et les autres écoles fondamentales. Beaucoup d'élèves, donc, qui circulent, qui vont et viennent, qui sont pris en charge dans des cours ou dans des activités sur un territoire relativement restreint. Nous sommes donc concernés à plus d'un titre par l'enseignement et par ses mutations, car vraisemblablement n'enseigne-t-on plus aujourd'hui comme on le faisait lorsque j'étais, moi, élève dans le fondamental ou le secondaire. La transmission des savoirs, probablement, est un exercice qui a beaucoup évolué, ne serait-ce que par les changements intervenus dans les moyens de communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent déjà une autre source d'information, quelquefois de formation, quelquefois aussi de malformation ou de déformation ou de harcèlement. Monsieur Mbeck en est un spécialiste du traitement sur les questions, et les réseaux sociaux comptent énormément. De même que l'Internet, comme réservoir de savoirs disponibles, compte également énormément. On a donc un rapport très différent, aujourd'hui, à la transmission des savoirs. Est-ce qu'enseigner, c'est d'ailleurs uniquement transmettre des savoirs, ou est-ce que c'est aussi autre chose ? On parle également d'éducation, ce qui veut dire encore autre chose, c'est conduire vers quelque part à l'extérieur, « eduque re » en latin. Enseigner, c'est plutôt faire signe, in signum. Transmettre, c'est encore autre chose. On disait dans l'Antiquité que l'enseignant, l'éducateur, était un esclave, en tout cas c'était comme ça en Grèce et à Rome, qui allait chercher les enfants de bonne famille chez eux et les menait jusqu'aux portes de l'école, aux portes du savoir. Les enseignants présents ce soir parmi nous seront d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un esclavage, probablement, et que ça, au moins, ça n'a pas changé. Pour cette première conférence, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Bruno Humbeck, je ne vais pas reprendre ici tous ces titres de gloire, mais quand même en énumérer quelques-uns. Vous êtes titulaire d'un Master européen de recherche en sciences de l'éducation, ainsi que d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Rouen. Vous êtes actif sur le terrain, je l'ai dit, vous nous avez déjà aidé, comme psychopédagogue, et vous êtes directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille à l'Université de Mons. Vous avez à cœur de multiplier les pratiques de soutien à la parentalité dans les situations de déséquilibre ou de rupture familiale. Vous êtes un des spécialistes de la résilience, avec Boris Cyrulnik, avec lequel vous avez du reste travaillé. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages. Le dernier en date, c'est La dictature de la bébicratie, à la renaissance du livre, et généralement des ouvrages illustrés par Maxime Berger, ici présent, à ma gauche, qui est un Anguiennois et avec lequel vous aimez travailler, et qui va vous capturer ce soir, qui va vous encapsuler ce soir, c'est ça, par vidéo. Vous avez largement aussi contribué plus récemment au lancement de l'application CyberHelp, précisément pour aider les élèves qui seraient victimes de harcèlement. Je vous ai vu parler de cela hier encore sur KTO, la chaîne pieuse de notre environnement audiovisuel. Nous vous laissons la parole, nous vous écoutons. Effectivement, enseigner il y a 50 ans, ce n'est plus la même chose qu'enseigner maintenant, il y a des constantes, il y a des éléments qui sont restés constants, qui sont des invariants, sur lesquels on va devoir s'appuyer. Il ne s'agit pas, comme on le dit parfois de manière, je vais dire, un peu brutale, et souvent, d'une façon un peu excessive, tout changer en un an. Ce n'est pas du tout le but. Quand il y a une innovation en pédagogie, on doit toujours être très modeste. On continue et on bouge un tout petit peu. On va parler des pédagogies actives, on va parler des pédagogies libertaires, on va parler des pédagogies nouvelles qui existent, on va parler aussi des pédagogies traditionnelles. Tous ces courants ont leurs atouts, ont leurs forces, et il faut pouvoir les cumuler les uns avec les autres, plutôt que se laisser emporter par un seul. La première chose qu'on va faire quand on se demande, mais c'est quoi enseigner, quand on veut faire ce qu'on appelle pompeusement de la pédagogie, c'est qu'est-ce que ça n'est pas ? Éduquer, j'ai entendu, former, enseigner, ce n'est pas la même chose. Et pour pouvoir bien comprendre la différence, je vais vous demander de figurer un triangle. Un triangle dans lequel vous avez un adulte, vous avez un savoir et vous avez un enfant ou un adolescent devenu par la magie de l'école un élève. On ne naît pas élève, on le devient dès qu'on rentre dans ce qu'on appelle une école. Et c'est le regroupement de ces trois éléments qui va créer l'acte d'enseigner. Et on le dira toujours, ce qui est important dans un triangle, c'est de s'interroger sur la part que l'on considère comme étant sa part la plus, je vais dire, usuelle. Ça veut dire, si je me considère que pour moi, enseigner, c'est distribuer un savoir, je dois m'interroger sur l'angle mort, c'est-à-dire qui est l'élève ? Qu'est-ce qu'il fait pendant que moi je tente d'enseigner ? Si je dis, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le lien qui réunit l'élève au savoir, c'est-à-dire je vais faire en sorte que l'enfant, que l'adolescent s'approprie du savoir, là je vais devoir m'interroger sur, et moi mon rôle, en tant qu'enseignant, c'est quoi ? Quand par exemple je dis à un élève, fais une recherche sur internet, finalement je ne vais plus l'enseigner, je vais déléguer ma fonction, je vais devoir me poser la question de savoir, en tant qu'angle mort, je suis qui ? Et si j'éduque, c'est-à-dire si je me centre sur l'élève, qu'est-ce que je veux réellement lui transmettre ? C'est toujours là qu'on va devoir se poser les questions. Il n'y a pas une bonne posture, enseigner, former, éduquer, ce sont trois manières de se positionner dans ce triangle, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais qui imposent de se poser les bonnes questions. Prenons la première posture, j'enseigne. Enseigner, c'est distribuer un savoir, et si je me contente de ça, c'est déjà pas mal, mais si je ne me pose pas la question de savoir, qu'est-ce que l'élève va en faire ? Eh bien, je vais me retrouver dans une posture qui fait que je ne vais pas interroger la façon dont ce que j'enseigne est reçu. Je prends un exemple pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. C'est une situation qu'on a créée expérimentalement avec des enseignants de la région de Tournai, qu'on avait envoyée à Arlon. À 8h du matin, il devait être à Arlon, parce qu'il voulait une conférence, une formation exactement, sur l'ennui et la violence. Il supposait que l'ennui crée effectivement des comportements de l'enfant ou de l'élève qui sont vécus comme violents par l'enseignant. d'arriver là-bas, donc vous imaginez, de Tournai à Arlon, l'intention perverse était qu'il se lève à 5h du matin, le but du jeu, et qu'il se retrouve en situation de formation où on leur a parlé de la théorie de l'agir communicationnel d'Abermas. Si vous voulez un jour lire un livre absolument confus, compliqué, quasiment incompréhensible, prenez celui-là, vous verrez, vous ne serez pas déçus, on ne comprend rien. Je disais des choses que mon collègue ne comprenait plus, il disait des choses que moi je ne comprenais plus, et au bout d'un quart d'heure, il y a un enseignant qui s'est levé, qui a dit écoutez, ce n'est plus possible, on ne comprend rien à ce que vous dites. On avait effectivement, vous savez, un enseignant fâché, c'est dangereux, mais un enseignant fâché au milieu de ses collègues, c'est très dangereux. Donc il faut tout de suite arrêter l'expérience et depuis le début de l'expérience, on les avait filmés. On leur montre simplement qui ils étaient. Et effectivement, on voit certains enseignants qui étaient déjà en train de dormir. D'autres avaient bougé leur chaise pour pouvoir parler plus facilement avec leurs collègues. Je me souviens même d'un qui envoyait des petits messages, qui l'écrivait. Et on était clairement dans la posture de l'enfant qui doit se lever tous les matins, qui ne comprend rien aux mathématiques, et qui doit quand même être présent. Ça veut dire qu'on l'a simplement mis dans cette position de l'enfant, de l'élève, qui fait le mort ou qui fait le fou. C'est-à-dire soit il dort, soit il fait autre chose que ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire la pédagogie de l'enseignant qui enseigne, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que l'élève en fait. Même chose si vous dites, moi, ma posture, c'est faire en sorte que l'élève apprenne, que l'élève apprenne par lui-même. Je vais mettre en place des conditions d'apprentissage favorables, et je vais faire en sorte, on l'a connu avec ce qui était une belle idée pédagogique, mais qui a évidemment été très, très vite rendue stérile, par le fait qu'on n'avait pas préparé les enseignants à s'interroger sur leur posture quand on a parlé de la non-directivité. C'est-à-dire on fait en sorte que les enfants, que les adolescents apprennent eux-mêmes. Il faut là s'interroger sur moi en tant qu'adulte. Je ne dois pas faire le mort ou faire le fou. On l'a vu de manière spectaculaire quand au niveau de la Fédération Alignes-Bruxelles, ils ont décidé de mettre des cyberbus à disposition des élèves pour éviter la fracture numérique à l'époque. Ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que ça n'a pas du tout évité la fracture numérique. Ceux qui allaient dans les cyberbus étaient des enfants qui avaient eux-mêmes des ordinateurs chez eux. Et surtout, le personnel avait été recruté essentiellement pour son aptitude en informatique. C'est des informaticiens, en gros, qui se retrouvaient dans ces bus. Si vous ne comprenez pas bien l'informatique, ne demandez jamais à un informaticien de vous l'expliquer. Vous verrez que vous comprendrez encore moins et que le peu que vous comprenez, vous ne le comprendrez plus du tout. Simplement parce que, on appelle ça l'effet bachelard, plus vous comprenez une matière, moins vous savez l'enseigner aux autres. Et donc, le principe, c'est de devenir des vrais supports pédagogiques. On va le voir dans toutes les pédagogies non directives, notamment dans les pédagogies dites actives, le rôle de l'enseignant est de rappeler en permanence sa présence pour tutoriser les apprentissages. Troisième posture, éduquer. C'est une posture qui est de plus en plus sollicitée chez les enseignants actuellement et elle est, je vais dire, caricaturée un peu par un feuilleton que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Instit. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour les gens qui sont ici. L'Instit, il faut savoir que c'était une commande de François Mitterrand à l'époque qui voulait revaloriser ce qu'il appelait les hussards de la République en redonnant du pouvoir aux instituteurs et en redéfinissant leurs fonctions. Et on se retrouve avec une personne. Les enseignants ne l'aiment pas beaucoup d'ailleurs. Ils le trouvent sympathique, mais ils ont l'impression que c'est une caricature de leur fonction parce qu'ils ne s'occupent que d'un élève à la fois. Ils oublient tous les autres. Et surtout, il s'occupe de l'élève et de son développement uniquement. Les matières, il s'en fout. Il n'enseigne plus. Il va faire des visites à gauche, à droite, en autobus, etc. Heureusement, à la fin de chaque épisode, il s'en va avec sa moto. Sinon, il aurait l'inspection sur le dos. C'est sûr parce qu'il ne tient pas du tout compte des programmes. Chez lui, c'est le savoir qui se met et donc les programmes qui se met à faire le mort ou faire le fou. Tout ça pour vous dire qu'un acte pédagogique, il est nécessairement incomplet. Un pédagogue qui prétendrait pouvoir faire quelque chose de complet, de fini, avoir ce qu'on appelle une méthode. Et en pédagogie, il y a une chose qu'on doit absolument refuser, c'est refuser de faire école. Si quelqu'un dit « je pense comme lui », demandez-lui d'abord exactement ce que vous, vous pensez en termes de méthode. Les méthodes sont très dangereuses parce qu'elles ferment l'évolution de la pédagogie. Or, on a de plus en plus de personnes qui auront tendance à affirmer des méthodes. Je prends la méthode Montessori, on va en parler. C'est quelque chose qui est exclusif, qui dit « si vous faites du Montessori, vous ne ferez pas le reste, vous ferez uniquement du Montessori ». En pédagogie, c'est terriblement dangereux parce que ça suppose que ce fameux triangle, il est fermé et on ne s'interroge plus et on n'évolue plus. C'est pour ça qu'on doit toujours s'interroger sur qui sommes-nous actuellement dans l'histoire de l'enseignement. Dans 20 ans, on peut se donner rendez-vous. Cette conférence, je l'espère, aura évolué parce que l'enseignement aura nécessairement évolué. Toutes les formes d'enseignement. Alors, je vous ai demandé d'imaginer un triangle. Je vais vous demander maintenant de faire preuve d'imagination et d'imaginer quatre courants. Quatre courants qui ont chacun leur histoire. Quand quelqu'un vous dit « l'histoire de la pédagogie », demandez-lui toujours « mais quelle histoire ? » De quelle histoire allez-vous me parler ? L'histoire de la pédagogie traditionnelle, l'histoire de la pédagogie dite pédagogie nouvelle, qui est en fait une pédagogie très ancienne, la pédagogie active, la pédagogie qui se présente comme alternative, l'histoire des pédagogies libertaires, contre-histoire de la pédagogie, ou l'histoire des pédagogies d'autres espaces que le nôtre. Les pédagogies asiatiques, par exemple, qui influencent de plus en plus ce que nous faisons et qui rentrent dans nos écoles. La perméabilité des différents courants, c'est ce qui va permettre à une école d'utiliser ce qu'il y a de positif dans toutes les pédagogies. Pédagogie active, oui, mais aussi pédagogie assise. Dire de temps en temps à un élève, « Assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose », ce n'est pas une hérésie en pédagogie. Il ne faut pas chasser un mouvement, un courant par un autre, il faut leur permettre de s'associer les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on fait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on s'interroge en permanence sur le mouvement qu'on a créé. Le mouvement de la pédagogie traditionnelle, par exemple, qu'on est en train d'illustrer ici, c'est-à-dire l'enseignement simultané. Ici, je suis en train de vous faire une démonstration de pédagogie traditionnelle et ultra-traditionnelle, c'est-à-dire que je parle, j'explique, je montre ou je démontre. Ça, c'est la pédagogie traditionnelle. Alors, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas confondre traditionnelle et ancienne. Ce sont des mots qui signifient des choses très différentes. La pédagogie traditionnelle évolue, elle évolue sans secousse, et elle évolue en se modelant derrière les évolutions sociales d'une société. Mais la pédagogie traditionnelle actuelle est une pédagogie tout aussi moderne, tout aussi novatrice que la pédagogie dite active. Il y a des innovations, et l'enseignement simultané, c'est-à-dire le fait d'enseigner comme je le fais maintenant, eh bien, ce n'est pas l'enseignement naturel. Ça a été mis en place, notamment par Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui, pour des raisons économiques, disons-le clairement, le but du jeu, c'était de pouvoir enseigner à un grand nombre. Le premier type d'enseignement a toujours été individuel. C'est l'acte naturel d'enseignement, y compris dans les classes pour les pauvres. On s'occupait d'un élève à la fois. On n'avait pas besoin de cours de récréation, parce que la classe était une récréation, et on parlait à chacun, et les autres faisaient tout à fait autre chose. Et puis, parce qu'un des objectifs de la pédagogie traditionnelle, c'est d'assurer des conversions, conversions religieuses, et on va le voir aussi, conversions laïques, parce que les écoles laïques ont fonctionné sur le même modèle, c'est-à-dire, au lieu de former des chrétiens, on s'est mis à former des citoyens, mais avec exactement les mêmes modèles, les mêmes méthodes. Alors, ces méthodes d'enseignement simultanées ont obligé, effectivement, les enseignants à se poser de la question de la discipline. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est un exercice impossible pour un enfant, c'est-à-dire se taire, écouter quelqu'un, et faire en sorte que vous soyez un groupe capable de recevoir individuellement un enseignement qui est produit pour un grand nombre. Et donc, on a vu apparaître, par Saint-Jean-Baptiste de la Salle, on a vu apparaître les premiers cours pour enseignants. La première formation, elle vient de cette époque-là, plus à l'entour de 1830, vous avez vu apparaître, de 1730, pardon, les premiers cours pour enseignants, de façon simplement à discipliner le groupe, à faire en sorte que le groupe puisse se taire, puisse recevoir l'enseignement. Alors évidemment, en pédagogie, on ne doit jamais rester figé en sacralisant une méthode ou un modèle. Si vous lisez Saint-Jean-Baptiste de la Salle actuellement, vous allez vous dire, il y a des choses très intéressantes, et comme toujours, dès qu'on lit un pédagogue, on doit être capable de dire, voilà ce qui est intéressant, et qui doit rester actuel. Voilà ce qui est daté, qui doit être discuté, et voilà ce qui doit être rejeté, parce que ça date de l'époque, et actuellement, on n'autoriserait plus, par exemple, à dire, on peut frapper les enfants, mais uniquement sur la main gauche, parce qu'ils ont besoin de la main droite pour écrire. Ça, c'est une perspective la salienne. Je pense qu'ici, plus personne ne dirait quelle excellente idée il a pu avoir. C'est ça, sacraliser un pédagogue, et évidemment qu'il faut toujours résister à cette tentation. Il y a des éléments qui sont de l'époque, effectivement, et il y avait une volonté d'adoucir le système de punition, mais certainement pas de le supprimer. Et donc, on est arrivé dans ce schéma, dans lequel on s'est retrouvé, avec un enseignement simultané, qui a commencé à s'interroger pour savoir comment est-ce qu'on va individualiser cet enseignement. Du côté laïc, les mêmes, je vais dire, éléments datés, vous allez les retrouver. Si vous lisez Durkheim, Durkheim va vous expliquer qu'il était d'abord un pédagogue, avant d'être un sociologue, parce qu'il n'y avait pas de chaire de sociologie, à la Sorbonne, et donc il avait pris une chaire d'histoire de la pédagogie. Et il va vous dire qu'une des techniques les plus utiles pour diffuser les savoirs, c'était d'hypnotiser les élèves. Parce que si vous les hypnotisez, vous pouvez faire rentrer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que des enseignants ici trouveraient Durkheim super sur le plan de ses conseils, parce que c'est évidemment daté, et que le but du jeu, c'est une espèce d'efficacité de cet enseignement simultané qui a commencé d'emblée, parce que si vous lisez aussi les choses très intéressantes qu'il y a chez Saint-Jean-Baptiste de la Salle, vous allez voir ses premières tentatives d'individualisation, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, des carnets qui vont pouvoir évaluer comment chacun évolue par rapport à l'apprentissage. Le début de ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, qui est dans ce courant traditionnel. Parce que le courant traditionnel, il a évidemment évolué. Dans un premier temps, vous avez eu les théories psychologiques, style comportementaliste, par exemple, et puis très vite, vous avez vu apparaître d'autres psychologues qui ont dit, attention, ce qu'il y a dans le cerveau, ce n'est pas une boîte noire. Vous avez Piaget qui a commencé à dire, il se passe des choses dans le cerveau de l'enfant, et ces choses, on doit pouvoir les comprendre et les concevoir de façon à ce qu'on produise un enseignement qui puisse être reçu par le cerveau de chaque enfant, chacun d'entre eux ayant à assimiler des connaissances nouvelles, en accommodant ce qu'il connaissait jusque-là. Ça implique effectivement d'être attentif au parcours individuel de chacun. Et tout ça va encore évoluer très fort. La pédagogie par objectif, Olivier Houdet, par exemple, qui est un remarquable pédagogue, qui va vous expliquer comment le vrai problème de l'enseignement à nos enfants, et on est toujours dans l'enseignement très traditionnel, c'est de leur permettre de faire des erreurs et de réfléchir à ces erreurs. Notre cerveau, il fonctionne sur deux modes. Un mode qui va chercher très vite des réponses, et un autre mode qui va contrôler ces réponses qui sont liées à des intuitions, parfois un peu trop faciles qu'on a. Quand, dans notre type d'enseignement, on considère que la vitesse de réponse est plus importante que tout le reste, eh bien, on a tendance à privilégier un mode très rapide de résolution de problème, et on dit à l'élève, c'est faux. Et puis on ne lui dit pas, c'est faux, réfléchis à ton erreur. Explique-nous la logique qui a fait en sorte que tu t'es trompé. C'est ce qu'on appelle la métacognition qui, dans les systèmes pédagogiques de nouveau très traditionnels, a pris autant de place, c'est-à-dire qu'on s'interroge autant sur l'erreur que sur les réponses positives. Le but n'est pas de faire en sorte qu'un enfant ne se trompe jamais, mais qu'il continue en permanence à se tromper en se trompant mieux, c'est-à-dire continuer à faire des erreurs, mais trompe-toi mieux en tenant compte du sens que tu donnes à tes propres erreurs. C'est l'évolution actuelle, pédagogie par objectif, pédagogie différenciée, c'est-à-dire effectivement, je peux parler à un ensemble, et puis je vais me poser la question de savoir comment vous, vous avez reçu ce que je viens de dire, comment vous, vous avez entendu et compris les pédagogies de la monstration, de la démonstration, de l'explication, supposent qu'on interroge les mécanismes de réception, d'attention des élèves. C'est comme ça qu'une pédagogie traditionnelle ne doit certainement pas être combattue. Elle doit effectivement avancer, c'est un long fleuve tranquille, il avance sans secousse, il tient compte des apports de la neuropsychologie, des apports de la psychologie, et il met en place des mécanismes nouveaux qui effectivement doivent être intégrés dans ce courant relativement lent. Une école qui prétend faire des pédagogies nouvelles, ce n'est pas une école qui remet au goût du jour les pédagogies des années 50, fustelles des pédagogies actives. Prétendre, parce que je fais du Montessori, je fais du nouveau, c'est une pédagogue des années 50. Alors elle a beaucoup de sens sur le plan de l'histoire de la pédagogie, mais en faire une novatrice, ça c'est un abus de langage, et en faire surtout, la personne qui est la référence en pédagogie active, c'est un autre abus de langage. La pédagogie active, ce n'est pas que Montessori, c'est Montessori, mais aussi plein d'autres, qui parfois ont fait avancer plus modestement. Je reproche à Montessori, vous entendez quand même déjà que j'ai certaines réserves, c'est l'absence complète de modestie, et la modestie, c'est la qualité première d'un pédagogue. C'est-à-dire pouvoir produire des innovations quand vous avez pris le temps de comprendre, de connaître, et d'analyser le phénomène qui est comment est-ce qu'on enseigne. Et puis vous pouvez éventuellement commencer une synthèse. C'est pour ça que tous les pédagogues ont d'abord été des historiens de la pédagogie, pour pouvoir faire des synthèses. Et puis une fois que vous êtes en mesure de faire une synthèse, pouvoir prétendre des légères innovations qui ne bousculent pas tout le système. Vous dire, je vais changer l'école en un an, en allant rechercher des vieilles pédagogies des années 50, et en prétendant, vous allez tout de suite reconnaître de qui je parle, Céline Alvarez pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est une hérésie absolue en pédagogie. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de ressentiments contre ce type de non-pédagogue, parce que ce n'est pas une pédagogue. Disons-le clairement, c'est quelqu'un qui simplement vend beaucoup de livres en essayant de démontrer que la pédagogie est simple. Petit exemple, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que si vous avez des alphabets mobiles, vous les lancez, vous les mettez à disposition des élèves, et les élèves, spontanément, vont faire des mots avec. Si vous êtes comme moi, si vous avez déjà essayé, faites-le, vous verrez ce que ça donne. Lancez des alphabets mobiles au milieu d'un groupe d'enfants. Ils vont se taper avec, ils vont le manger, ils vont faire plein de choses, mais ils ne vont pas faire des mots. Ce n'est pas vrai. Et les enfants, spontanément, ne sont pas altruistes. C'est aussi une vue de l'esprit. Les enfants, d'ailleurs, ont un petit mécanisme qu'on a tous entre nous qui fonctionnera jusqu'à la fin de notre vie, qu'on appelle l'envie. L'envie, c'est quand vos neurones miroirs se mettent à fonctionner. Pour le meilleur, ça va créer l'empathie. Pour le pire, ça va créer l'envie. Faites l'exercice, vous donnez un jouet à un enfant et vous faites en sorte qu'il s'amuse énormément avec. Vous mettez un autre enfant face à lui. Vous verrez que pour cet enfant, il faudra ce jouet-là. Vous pourrez, avec tous les jouets du monde, il faudra celui qui donne du plaisir. Et donc, forcément, on est obligé de mettre en place des dispositifs, c'est sur quoi j'essaye de travailler, d'être le plus actif, des dispositifs qui vont assurer la convivance. Mais nous dire que tout ça se fait spontanément et que l'apprentissage, il y a ce que Montessori appelle un élan vital. qui pousse chaque enfant à apprendre. C'est vrai, la curiosité existe chez l'enfant. Ça lui pousse à vouloir connaître et savoir beaucoup de choses. Mais pas toujours les choses qu'on a envie qu'il connaisse et pas toujours dans l'ordre où on souhaite que ce soit fait. Et donc, l'adulte reste tout à fait nécessaire pour canaliser. Si vous mettez un jeu vidéo ou un livre dans un premier temps, l'enfant va se jeter sur le jeu vidéo pour des raisons très simples. C'est que ça stimule son plaisir alors que le livre va stimuler des zones cérébrales qui vont donner du plaisir au bout d'un moment mais qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas liées au mécanisme qui assure la survie en gros puisque ce ne sont pas du tout les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Ça veut dire que de temps en temps, il faut pouvoir dire ce n'est pas la lecture ou le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo et la lecture. Ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales, il va falloir utiliser l'un avec l'autre. C'est pour ça que les pédagogies actives n'ont pas pour vocation de rejeter ou de prendre la place des pédagogies traditionnelles et un pédagogue comme Freinet l'expliquait beaucoup mieux que Montessori. Freinet avait une qualité énorme, c'est qu'il a dit « moi, je n'ai pas de méthode, j'ai des techniques et je mets mes techniques à disposition de toutes les pédagogies. » Ça veut dire que c'est très compatible avec les pédagogies traditionnelles, ce qui n'est pas le cas de la pédagogie Montessori qui prétendait à un moment donné qu'il fallait... Alors, si vous écoutez Montessori, elle vous dira... Je fais parfois l'exercice, c'est un peu cruel, donc je ne le ferai pas avec vous, mais je le fais régulièrement, je demande qui a lu Montessori. Faisons-le après tout. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Montessori ici ? Personne. Heureusement, parce qu'elle n'a pas écrit. Et donc lire Montessori, prétend de l'avoir lu, c'est n'avoir lu qu'un seul livre, toujours le même, un livre absolument, complètement dépassé, dans lequel elle parle de Mnémé, d'Omibus. Ce sont des concepts montessoriens qui parlent de l'élan vital qui permet à chaque enfant d'apprendre. Alors évidemment, pour un parent, entendre qu'il y a un élan vital qui ferait en sorte que chaque enfant apprend spontanément, ça semble très, très, très attractif. On se dit, mais c'est génial. En plus, si on vous dit que Bill Gates a été dans une école Montessori, vous vous dites, mais mon enfant va faire comme Bill Gates, une carrière brillante et il suffira de le mettre dedans. Et surtout, achetons des jouets Montessori, ils coûtent quatre fois plus cher, mais Bill Gates joue avec. Donc on a l'espoir que nos enfants ne vont jamais perdre leur temps en jouant à des jeux inutiles. c'est ce que prétendent les jouets Montessori. C'est une vaste arnaque, il faut le savoir, les mêmes jeux existent, quatre fois moins chers, ça ne s'appelle pas Montessori, ça s'appelle simplement des jeux, et les enfants en font un média éducatif. C'est ça qui est très dangereux quand on utilise à un moment donné le principe de dire mais il y a un élan vital et Montessori disait mais l'élan vital c'est le souffle divin. si votre enfant ne l'a pas eh bien il faut le normaliser par le travail. Je rappelle quand même que Montessori était la pédagogue préférée de Mussolini je ne veux pas dire qu'elle était musolinienne mais Mussolini l'appréciait énormément parce qu'on avait effectivement l'idée que quand ça se passe mal il faut normaliser par le travail c'est exactement la même idée que Mussolini et les enseignants étaient des guides c'est à dire el Duce c'est à dire des personnes qui vont à un moment donné guider le développement de l'enfant avec tout ce que ça comportait au niveau de l'encadrement de l'enfant. Alors évidemment la pédagogie positive qui est une pédagogie qui dans ses excès est très dangereuse parce que c'est de la pédagogie active présentée comme une pédagogie simpliste qui réussit dans tous les coups qui vous dira par exemple éduquer sans punir sans sanctionner. Je ne sais pas si certains y arrivent ici si vous y arrivez venez me voir après la conférence pour m'expliquer comment vous faites. La punition et la sanction sont indispensables à toute éducation. Ce qui va rendre ces mécanismes performants c'est quand on l'utilise à bon escient une punition qui est là uniquement pour freiner et pour empêcher la transgression d'un ensemble de règles. On accepte tous un système de punition systématique. Tous ceux qui sont venus ici en voiture ont accepté de se soumettre à un code de la route avec des règles très précises symbolisables et en cas d'infraction vous savez tous nous savons tous que nous risquons d'être punis. Une amende c'est une punition ça porte sur un comportement précis et si vous dites à votre enfant ce que tu viens de faire de précis je ne veux pas que tu recommences ça tient très bien la route sur le plan pédagogique. Je te punis parce que tu n'es pas sage ça ça ne veut rien dire parce que le mot sage ça signifie des choses beaucoup trop flou quand vous dites on ne punit pas les enfants c'est interdit comme on le fait dans la pédagogie positive vous allez mutiler l'acte pédagogique de quelque chose qui est nécessaire dire à un enfant tu vas dormir à telle heure est-ce que tu irais pas dormir plutôt que lui dire tu vas dormir à telle heure et effectivement faire en sorte qu'il y ait une punition en cas d'infraction plutôt que ce que je vois aussi dans la pédagogie positive utiliser l'humour et le jeu par exemple pour faire en sorte que votre enfant prenne sa douche avec toutes les dérives que ça va supposer quand vous transformez tous tout en jeu ou en occasion de s'amuser c'est ça le problème de cette pédagogie positive qui récupère la pédagogie active en supposant que tout va se mettre spontanément en place et que si ça va pas spontanément en place c'est de la faute de l'enfant ou pire la faute de l'enseignant vous savez des enseignants qui voient arriver des parents avec Céline Alvarez dans les mains mais même pas la version complète la version qu'elle a publiée elle-même qui a été publiée dans une maison d'édition qui s'appelle lecture facile ça fait 12 pages il y en a 8 de trop donc il y a 4 pages dans lequel il y a un tout petit peu de contenu et qui viennent voir des enseignants en disant si mon enfant n'apprend pas c'est de votre faute c'est parce que vous contrariez son développement la métaphore qui était utilisée dans la pédagogie traditionnelle et qui la stigmatisait de cette manière là c'est de considérer que les enfants étaient des vases à remplir donc vous donnez du savoir et on remplit des vases la pédagogie positive a tendance à considérer que chaque enfant est une mine à exploiter mon enfant est un surdoué l'enseignant est incapable de le percevoir c'est vous qui êtes en tort parce qu'il a des compétences évidemment tous les enfants sont surdoués il n'y en a pas qui sont plus surdoués que les autres tous les enfants ont des compétences si vous êtes dans le Brabant-Ouallon vous allez voir arriver des camions d'enfants surdoués ils le sont tous là-bas vous faites la même conférence à Charleroi sur les surdoués vous serez tout seul dans la pièce parce que là il y en a beaucoup moins c'est une façon de considérer et c'est pour ça que effectivement les parents sont parfois très avides de ce type de pédagogie qui leur vend l'idée que leur enfant ne risque pas le déclassement parce qu'il est surdoué parce qu'il est bourré de compétences et que c'est aux enseignants à faire ressortir ces compétences alors c'est évidemment en vrai c'est pas compatible avec la pédagogie traditionnelle de considérer et la pédagogie de maîtrise par exemple qui est une pédagogie tout à fait traditionnelle dit prétend que tous les enfants sont capables d'apprendre mais qu'il faut revenir à leur niveau de compétence à ce qu'ils maîtrisent et faire régulièrement des évaluations formatives pour savoir où ils en sont dans leur maîtrise pour ne pas ajouter des compétences sur un terrain trop mobile et faire semblant faire en sorte qu'il avance de manière progressive avec des micro-objectifs ça c'est de la pédagogie traditionnelle si vous l'assaisonnez d'une pédagogie active c'est-à-dire faire en sorte que cet deuxième courant le premier courant si vous voulez venait en gros de Platon et de l'idée de l'idée qui peut se diffuser le deuxième il n'est pas incompatible avec Platon il vient d'Aristote Aristote disait le savoir se construit le savoir on le connaît parce qu'on s'y confronte les pédagogies actives sont nées de ce mécanisme-là qui est celui d'un savoir qu'on construit en avançant mais évidemment ce n'est pas incompatible avec la monstration de dire de temps en temps là maintenant tu vas essayer de voir par toi-même comment tu peux construire cette connaissance par complémentaire tu vas apprendre à le faire avec d'autres et vous allez tous apprendre ensemble à reconstruire une connaissance par vous-même ce sont des moments pédagogiques qu'on doit construire si on est en mesure de le faire les deux courants vont devenir deux courants compatibles la pédagogie nouvelle ou pédagogie active n'est pas une pédagogie qui est plus puissante que la pédagogie traditionnelle elle est juste complémentaire et elle visait au moment où il est apparu de manière tout à fait justifiée dans les années 50 à compenser les insuffisances ou à limiter les excès de la pédagogie traditionnelle notamment dans le rapport à la punition et la sanction parce que tout était un peu mélangé quand on utilise les deux on a des systèmes éducatifs qui deviennent beaucoup plus performants en sachant qu'il y a un troisième courant qui lui n'impose pas une histoire alternative de la pédagogie mais carrément une contre-histoire c'est ce qu'on appelle la pédagogie libertaire la pédagogie libertaire elle ne vient ni d'Aristote ni de de Platon elle vient de Demosthènes elle vient des cyniques c'est-à-dire ceux qui me remettent toujours tout en question si vous avez un philosophe qui le représente ce sera plutôt Nietzsche alors que vous avez Kant pour la philosophie je vais dire traditionnelle et vous avez John Locke pour la philosophie active prétendre que Kant a raison que Locke a tort n'a pas de sens tous avaient leur raison et ce sont des courants portés par des philosophes très puissants Nietzsche en était un aussi qui remet en question les savoirs l'autorité la pédagogie institutionnelle est née de cette manière-là là le courant psychologique qui a été le plus porté c'est la psychanalyse par exemple qui était là aussi pour remettre en question les psychologies dites expérimentales et vous avez eu des pédagogues comme Uri Vasquez etc des pédagogues qui ont mis en place ces modèles libertaires parfois des expériences marginales je pense à Deligny je pense à plein de pédagogues qui sont au Makarenko Tolstoy aussi la base c'est Tolstoy qui vous dira qu'il n'y a pas d'éducation sans liberté et que la liberté est à la base de tout Neil pour ceux qui ont connu Libre Enfant de Sumeril par exemple avec tous les excès que ça suppose de nouveau ce ne sont pas des pédagogies amenées à remplacer la pédagogie traditionnelle ou la pédagogie active mais à l'interroger en permanence en insufflant chez les élèves ce qui est une nécessité absolue dans nos sociétés un sens critique suffisant on le sait et moi je l'ai expérimenté il y a quelques années à l'université quand au milieu du cours vous mettez une ânerie absolue et que vous demandez ou posez une question aux étudiants sur cette partie là du cours c'est un truc complètement débile qu'on avait mis et bien ils vous le répètent avec les mots que vous avez utilisés pour dire l'ânerie et quand vous leur demandez 8 sur 10 répètent ce qui vient d'être dit quand vous leur demandez mais pourquoi tu dis ça c'est complètement idiot ils vous disent avec un petit peu de malaise mais c'est vous qui l'avez dit et bien ça fait autorité simplement de cette manière là et les 2 sur 10 qui n'ont pas répété ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier donc on peut considérer que la totalité vont remettre exactement ce que vous venez de leur dire alors que l'enfant le sens critique il l'a en lui-même il faut savoir qu'en maternelle si vous mettez une enseignante de maternelle et puis un monsieur que l'enfant ne connaît pas et puis vous mettez le dessin d'un zèbre et d'une girafe et vous faites en sorte que l'enseignante se trompe et que le monsieur dit les choses effectives c'est à dire ça c'est le zèbre ça c'est la girafe et l'enseignante dit l'inverse vous demandez à un enfant de 4 ans 5 ans il va suivre son enseignante c'est à dire qu'il ne va pas le soumettre à une distance critique si vous refaites l'expérience en faisant en sorte que l'enseignante avant d'émettre son appellation s'est trompée 4 fois de manière ostensible devant l'enfant l'enfant va créditer ce que dit l'étranger la personne qui ne connaît pas ça veut dire qu'à 4 ans vous êtes déjà capable de concevoir que quelqu'un qui se trompe souvent risque plus de se tromper que quelqu'un que vous n'avez pas vu se tromper la distance critique elle est indispensable dans nos sociétés quand notamment on en a parlé en introduction l'enseignant se retrouve avec une concurrence qu'on peut qualifier quasiment de déloyale qui est Wikipédia par exemple qui ici peut prétendre qu'il connaîtra autant de choses que Wikipédia évidemment personne et donc nous ne sommes plus des diffuseurs quand on est enseignant on n'est plus des diffuseurs de savoir on est simplement des aiguilleurs de connaissances en plus il faut comprendre notamment chez l'adolescent un adolescent c'est quelqu'un qui ça saute pas toujours aux yeux des enseignants et même des parents qui a beaucoup plus de neurones qu'à n'importe quel moment de son développement c'est pas évident quand on va faire un adolescent d'avoir l'impression qu'il a plus de neurones qu'un adulte et bien pourtant c'est vrai vous avez plus en gros de matière grise le problème c'est que vous avez moins de matière blanche en proportion ça veut dire que vous avez en gros une capacité de prendre de l'information multiple mais pas beaucoup de capacité de le transformer en connaissance en faisant des liens entre ces informations ce qui veut dire que si vous avez des théories de complot ils vont se jeter dessus parce que c'est comme si vous aviez un préformat sur lequel on peut coller les connaissances donc ils se jettent sur les théories de complot qu'on leur propose d'où l'importance d'avoir une distance critique moi quand je donne cours je sais ce que je vais avoir en face de moi à l'université vous n'avez plus des filles des garçons vous avez des Apple et des non Apple c'est à dire qu'en gros vous avez juste des faces d'écran d'ordinateur et vous avez tout le monde est sur un ordinateur deux options soit vous dites revenons au papier et crayon parce que je suis certain que certains sont sur les réseaux sociaux font plein d'autres choses soit vous dites je vais utiliser ce qu'ils sont en train de faire et utiliser ce qu'ils sont en train de faire c'est de se dire ils sont en mesure d'interroger les connaissances qu'on va diffuser c'est à dire mettre en place des moments de pédagogie critique je leur dis voilà je vais dire deux âneries profondes pendant le cours ceux qui sont en mesure de les repérer ont six points de plus un étudiant c'est quelqu'un qui veut être payé de points et donc je sors deux dates deux chiffres qui n'ont absolument pas de sens et qui doivent être rectifiés et eux ils sont tous sur Wikipédia en train de vérifier alors ce qui se passe c'est qu'ils trouvent toujours beaucoup plus d'erreurs que ce que j'avais prévu parce que des âneries j'en dis beaucoup plus que ce qui était prévu à l'origine mais on peut de cette manière là effectivement considérer qu'on a réussi quand un élève est en mesure de soumettre ce qu'il entend à une distance critique et d'accepter aussi que ce qu'il dit va être soumis à une distance critique regardez ce qui se passe et c'est pas un hasard si Greta Thunberg est suédoise ce n'est rien contre le message qu'elle diffuse il est tout à fait intéressant le contenu du message ce qui est plus compliqué c'est ce phénomène que les Suédois ont mis en évidence chez eux indépendamment d'ailleurs du phénomène Greta Thunberg qui est l'arrogance de l'adolescent parce que à force de faire en sorte que leur estime d'eux-mêmes soit hyper privilégiée vous savez il faut beaucoup se méfier des modèles du Nord y compris dans la prévention du harcèlement on a l'impression qu'il suffit de faire venir quelque chose de Norvège et c'est exotique et en plus perçu comme performant a priori il faut savoir qu'ils ont le plus haut taux de suicide d'Europe et que par rapport notamment au cyberharcèlement ils sont complètement dépassés et ils viennent chercher les modèles que nous on peut activer parce que simplement vous aviez des modèles qui sont des modèles noblés dans lesquels on ne sanctionne plus et vous avez aussi toute une pédagogie qui préserve l'adolescent en ne l'amenant pas à contre-argumenter or c'est indispensable quand un adolescent moi j'étais sauvé par un enseignant de rhétorique qui simplement chaque fois qu'on avait une conviction nous imposait de convoquer dans notre tête tout ce qui pensait à l'inverse de cette conviction c'est à dire ça fait parfois beaucoup de monde dans votre tête j'ai gardé ça toute ma vie ça fait des énormes débats quand vous avez une conviction vous lisez tous les bouquins qui disent l'inverse pour essayer simplement de contre-argumenter c'est ça qu'on doit apprendre quand on veut faire de nos enfants et encore plus de nos adolescents des vrais philosophes un philosophe c'est quelqu'un qui argumente quand j'entends de plus en plus et ça c'est aussi quelque chose qui vient de la pédagogie positive les enfants sont des philosophes non les enfants ne sont pas des philosophes et Aristote le disait beaucoup mieux que moi aucun enfant ne peut faire de la philosophie parce qu'ils ne sont pas en mesure de contre-argumenter par rapport à leur propre point de vue ce qui me gêne dans l'image de Greta Thunberg c'est d'avoir des adultes qui sont qui baissent la tête et qui ne l'amènent jamais à argumenter et contre-argumenter l'intelligence c'est ça c'est la confrontation de ce qu'on dit avec ce que les autres peuvent en penser et on doit être en mesure de le faire très rapidement dans les écoles c'est pour ça que ces pédagogies alternatives qui sont les pédagogies libertaires ont énormément de sens actuellement et qu'elles doivent se donner les moyens de cohabiter avec le courant de pédagogie dite active et le courant de pédagogie traditionnelle avec des moments de contradiction des moments de distance critique amener chacun à prendre de la respectueuse liberté de ne pas être d'accord avec ce que vous dites c'est quelque chose qui est devenu fondamental et qui est lié à ce troisième courant que dans le livre que je suis en train de travailler pour l'édition Marlaga je travaille de manière intense sur ce courant là parce que ce sont évidemment des pédagogues quand vous avez des pédagogues qui vous disent on va se poser la question de savoir si l'école est réellement utile si c'est réellement à l'école qu'on fait les vrais apprentissages et qui donne l'impression qu'ils vont plastiquer le système scolaire et bien ils se condamnent à se marginaliser en Belgique on a eu les expériences de Pépinster un grand pédagogue aussi mais qui avec son école nomade a dû s'arrêter parce que trop extrême et effectivement ces pédagogies parfois vont très très loin vont parfois trop loin et le but n'est pas de suivre le courant jusque là parce que ça devient très très vite un marécage et on se perd dans des zones dans lesquelles ce courant s'assèche il faut juste faire en sorte que ça devienne un affluent du courant général et vous avez un quatrième courant et je vais terminer par celui-là avant de répondre à vos questions vous avez un quatrième courant qui est de plus en plus actif et qui est lié à l'internationalisation de la pédagogie on est de plus en plus sensible aux pédagogies asiatiques par exemple vous allez entendre de plus en plus la méditation à l'école vous allez entendre de plus en plus par exemple des sports et c'est pas un sport si vous écoutez un japonais en parler vous allez comprendre que c'est d'abord une pédagogie le judo le judo vous apprend la maîtrise de votre corps la maîtrise du corps de l'autre la maîtrise de vos gestes tous ces gestes qui sont maîtrisés dont on perçoit effectivement qu'on a un urgent besoin si vous écoutez certains pédagogues de nouveau excessifs ils considèrent que ce courant devrait chasser les autres n'essayez pas d'imposer la méditation dans une école à discrimination positive pour l'appeler de cette manière là des banlieues françaises vous allez demander à des jeunes de méditer ils vont vous envoyer un doigt en vous disant va te faire voir parce que évidemment que cette pédagogie asiatique suppose d'abord que vous acceptiez d'avoir un mentor ou un maître et c'est pas du tout compatible et ça ne peut pas se coller tel quel avec nos méthodes pédagogiques on doit juste le diluer à l'intérieur de mécanismes pédagogiques qui permettent aux enseignants d'avoir la maîtrise de leur groupe qui permettent aux enseignants de pouvoir faire société en diffusant un ensemble de lois à l'intérieur de l'école ça ce sont les techniques qu'on met en place qui sont très utiles à mettre en place dans un système qui ne prévoit pas a priori une soumission à l'autorité comme le sont les modèles pédagogiques asiatiques donc aucune pédagogie n'a suffisamment et c'est très heureux qu'il en soit ainsi n'a suffisamment de puissance que pour prendre toute la place elles doivent se combiner les unes avec les autres la vraie pédagogie c'est cette histoire de cette combinaison continue qui fait que on va être amené en permanence à réajuster on est en train j'étais ce matin à Éteint-Pouy où on est en train de mettre en place un tout nouveau collège un collège communal qui lui va travailler sur toutes ces pédagogies et dans lequel il n'y a pas une pédagogie a priori mais ces pédagogies vont être réajustées en permanence en fonction du parcours de chaque élève je terminerai par là parce qu'on parle beaucoup de pacte d'excellence on en parle énormément le pacte d'excellence c'est juste une intention c'est déjà pas mal qu'il soit là mais il est temps qu'on ait maintenant des pôles éducatifs d'excellence c'est à dire des concrétisations qui font en sorte qu'on ne parle plus de réussite scolaire mais de parcours scolaire réussi et le parcours scolaire réussi c'est celui qui ne va pas assurer la réussite identique pour tous envoyer tout le monde comme on le fait actuellement à l'université n'a strictement aucun sens améliorer ce que Senn appelait la capabilité de chacun c'est à dire la possibilité de faire des choix qui correspondent à ses aspirations arrêter de présenter le système éducatif comme un système dans lequel on dégringole quand vous sortez de l'enseignement général et que malheureusement vous devez aller en technique c'est présenté comme un début de dégringolage mais non vous avez juste un rapport au savoir qui va changer et si on vous dit en plus non ça n'a pas été tu dois aller en professionnel comme si vous tombiez d'un escalier c'est pas comme ça qu'un système fonctionne c'est un système qui va vous permettre en permanence de faire des choix positifs qui correspondent à vos aspirations parce que vous n'avez pas dû vous adapter à la pédagogie mais que les pédagogies elles vont se proposer avec des moments pédagogiques des moments de pédagogie active des moments de pédagogie traditionnelle des moments de pédagogie critique dans lequel vous allez pouvoir vous évoluer en fonction d'un parcours qui garantit effectivement que l'erreur est toujours possible et que l'échec en devient fondamentalement improbable parce que vous avez le droit de vous tromper on va juste vous demander de vous interroger sur vos erreurs c'est ça qu'on essaye de mettre en place dans ces pédagogies nouvelles qui supposent aussi et ça a été très bien dit en introduction que l'école n'a plus le monopole de l'enseignement le monopole de l'enseignement quand vous dites tout le savoir utile ne se diffusera qu'au sein de l'institution scolaire c'est une énorme progression quand je vois par exemple un livre comme 2500 ans d'histoire qui reprend les contenus véhiculés par un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed je l'explique très souvent dans les conférences si votre enfant joue à Assassin's Creed il va rencontrer Aristote il va rencontrer Robespierre il va rencontrer des personnages qui ont fait l'histoire un professeur d'histoire performant c'est quelqu'un qui va utiliser ses connaissances pour les corriger aussi en partie mais aussi utiliser tout le corpus pour permettre aux adolescents d'avancer en utilisant les connaissances qu'ils se sont appropriées par eux-mêmes c'est ça qui est fondamental c'est quand ce livre est sorti 2500 ans d'histoire écrit par le comité de rédaction du magazine Historia donc c'est pas un bouquin qui est fait n'importe comment et quand on montre ce bouquin à des parents certains en arrivent à dire aujourd'hui je trouve que t'as pas assez joué de ton jeu vidéo tu voudrais pas jouer un peu plus les parents qui diabolisaient les jeux vidéo une fois qu'ils comprennent les contenus qu'ils comprennent le sens pédagogique que ça peut avoir en l'intégrant qu'est-ce qu'on fait sur Assassin's Creed on fait de la pédagogie active on la fait réellement quand vous allez visiter par exemple Sparte vous savez la civilisation spartiate ou athénienne pour certains d'entre nous on va très très vite parce qu'on a un jugement assez actif sur les choses considérer que les athéniens étaient bien supérieurs aux spartiates puisque les athéniens ont gardé des bâtiments et les spartiates n'en avaient pas c'est simplement l'importance qu'une civilisation avait donnée à l'architecture alors que l'autre le donnait à d'autres éléments de développement mais une civilisation n'est pas supérieure à l'autre allez sur Assassin's Creed vous allez visiter Sparte dans lequel il y avait un souci de modestie en permanence qui était de n'avoir aucun bâtiment qui dépassait celui de son voisin et donc vous aviez un souci d'égalité par exemple chez les spartiates je suis en train de vous dire qu'ils étaient ni meilleurs ni pires mais tout aussi intéressants à explorer qu'Athènes un adolescent qui s'en va sur Assassin's Creed vous pouvez rectifier aussi les cours d'histoire à partir d'une description topographique parfaite de ce qu'était Athènes et de ce qu'était Sparte à l'époque c'est ça utiliser les connaissances partout faire de l'école un lieu qui va réaménager ces connaissances avec en préservant le plaisir d'apprendre c'est ça le mécanisme et le plaisir d'apprendre vous l'avez si on utilise vos centres d'intérêt pour le stimuler par exemple ce matin la mise en place d'espaces qui étudent dans les cours de récréation et dans chaque école qui sont des lieux où il va être possible de lire à tout moment de la journée quand on veut pouvoir lire dans des espaces particuliers ça ce sont les nouvelles pédagogies est-ce que vous connaissez beaucoup de cours de récréation où il est possible pour un enfant de lire un livre non il va se retrouver dans l'espace dans lequel il y a plein de bruit il y a plein de mouvements autour de lui c'est fondamental que les livres reviennent à l'école je terminerai par là si je vous montre trois photos première photo avec les résultats d'une classe en primaire et puis je vous montre la même photo de la même classe en secondaire il y a une corrélation absolue c'est-à-dire qu'en gros si votre enfant travaille mal en primaire ou n'a pas de très bons résultats n'attendez pas que ça s'améliore en secondaire ce sera à peu près la même chose il y a une troisième photo beaucoup plus intéressante qui montre le niveau de réussite professionnelle ultérieure vous n'avez aucune corrélation certains élèves brillants se sont vautrés complètement et d'autres mauvais élèves ont très très bien réussi par contre prenez une quatrième photo qui montre une photo avec les lecteurs spontanés c'est-à-dire les enfants qui choisissent eux-mêmes de lire des livres qu'ils ont choisi eux-mêmes vous avez une corrélation absolue ça veut dire que si votre enfant lit spontanément faites-vous beaucoup moins de soucis ça se passera bien que s'il a de très bons résultats à l'école le but du jeu dans l'apprentissage c'est de stimuler ce plaisir d'apprendre de lire le stimuler très tôt les écoles ont un rôle à jouer par rapport à ça des lectures libres des endroits où on peut lire des bibliothèques de qualité au sein des écoles dès la maternelle c'est quelque chose de fondamental qui doit se mettre en place dans cet enseignement qu'on appelle effectivement à juste titre fondamental et qu'on doit maintenir au-delà et c'est pas la lecture ou le jeu vidéo c'est la lecture et le jeu vidéo ce que Assassin's Creed montre mieux que tout le reste tout ça pour vous dire que ces différents courants de pédagogie pour pouvoir les concevoir il faut simplement avoir une ouverture d'esprit suffisante qui est celle que doivent avoir nécessairement tous les pédagogues et une modestie constante se dire qu'aucun pédagogue ne peut prétendre à un moment donné avoir une méthode complète avoir un système complet qui lui permettrait de chasser tous les autres le principe de la pédagogie c'est pas de donner des réponses c'est de se poser des bonnes questions et je reviens à ce triangle quelle que soit la posture privilégiée de l'enseignant elles sont toutes bonnes ou mauvaises selon mais elles sont en tout cas toutes incomplètes et chacun est libre de choisir l'angle par lequel il va approcher l'enseignement mais de s'interroger sur la partie qui laisse faire le mort ou faire le fou voilà merci en tout cas pour votre attention merci merci monsieur pour ce tour d'horizon je pense à la fois très concret et très complet et qui va aider certainement d'abord les enseignants qui sont présents parmi nous mais aussi tout le monde les parents par exemple à évaluer ses propres pratiques pédagogiques que ce soit le triangle pédagogique ou bien que ce soit les quatre courants qui doivent se corriger se compléter mutuellement comme d'habitude dans ces conférences il y a une petite pause durant laquelle vous avez l'occasion d'écrire une question sur des bouts de papier qu'on va vous distribuer et puis après la toute petite pause comme les pédagogues ont nécessairement réponse à tout monsieur Mbeck répondra à tout et puis j'annonce déjà mais ce n'est pas tous les jours dans cette église qu'il ne faudra pas vous enfuir trop vite puisqu'il y a un petit verre qui est offert c'est ça qui n'est pas si fréquent que ça dans cette église mais aussi que le dernier ouvrage que vous avez écrit est présent et que vous pourrez le signer pour ceux qui veulent l'emporter je le dis dès à présent petite pause donc la première question qui m'est posée c'est quel type de pédagogie le classement PISA va-t-elle privilégier alors le problème n'est pas qu'est-ce que PISA va privilégier mais d'abord qu'est-ce que PISA est en train de mesurer alors il faut bien le savoir et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème avec l'interprétation des résultats des tests PISA si effectivement vous centralisez uniquement la pédagogie sur les matières fondamentales c'est-à-dire le français elle calcule en gros vous aurez tendance à survaloriser un ensemble d'enseignements qui ne prennent pas de temps à faire en sorte que les enfants les adolescents fassent de la distance critique soient capables d'argumenter d'envisager les sources des cours de citoyenneté tout ça n'est absolument pas mesuré à PISA il faut savoir quel type de société on veut les coréens sont très très bien placés dans les résultats PISA parce qu'effectivement ils sont très performants à la distance critique je ne suis pas convaincu qu'ils ont les mêmes résultats que chez nous donc vous avez aussi beaucoup de résultats qui doivent être tempérés par qu'est-ce qu'on attend les pays nordiques j'en ai parlé tout à l'heure qu'est-ce qui fait que la Norvège la Suède ont de si bons résultats au PISA alors c'est vrai que si vous comparez avec les résultats d'un petit Napolitain ils sont derniers les Napolitains au PISA mais ils ont le plus bas taux de suicide d'Europe alors qu'est-ce qu'on veut comme type de société tous ceux qui ont déjà été se balader en Norvège à Oslo par exemple ils vont en convenir comme moi on s'emmerde quand même très fort à Oslo il fait noir très tôt les parents sont d'une froideur extrême on joue très peu avec les enfants ce sont tous des paramètres qui vont expliquer ce taux de suicide très important auquel ils ont à faire face pendant que les petits Napolitains jouent dehors avec des parents hyper chaleureux et tu dis sans doute un peu moins et bien ils ont un taux de suicide qui est très bas mais des résultats qui sont moins brillants donc qu'est-ce qu'on veut comme société faire de PISA le baromètre absolu de l'enseignement c'est une erreur complète le principe c'est effectivement qu'évaluer la progression d'un élève actuellement est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine et ce qu'on veut nous montrer on n'est pas en train de créer uniquement des écoles qui forment des parfaits mathématiciens et des personnes qui ont un usage de la langue tout à fait adéquat parce que là aussi on va devoir tenir compte des variations linguistiques il y a des langues plus ou moins compliquées à maîtriser et le test PISA n'est absolument pas sensible à ces variations-là donc il faut faire attention de ne pas donner trop de puissance à l'interprétation y compris en Belgique quand on essaie de couper notre pays en deux et qu'on essaie d'introduire une rivalité entre deux espaces sociaux en prétendant qu'une communauté est plus performante que l'autre parce que les résultats PISA sont plus élevés c'est pas comme ça qu'on interprète et y compris les concepteurs de ces tests sont parfois un petit peu dépassés par l'interprétation qu'on peut faire c'est un baromètre d'évaluation des matières fondamentales à l'école je prends l'exemple qui est celui sans doute que je connais le mieux le climat d'école par exemple effectivement là aussi vous entendrez des élèves qui vont beaucoup se plaindre d'un climat détérioré qui vont s'estimer victimes de phénomènes de violences d'un climat de classe qui génère du harcèlement ça ne veut pas dire qu'il y a plus de harcèlement dans les pays où on s'en plaint le plus simplement vous avez une sensibilisation de l'ensemble de l'environnement et on y contribue quand on rend le harcèlement accessible en termes de mots parce qu'on en parle beaucoup et bien vous avez aussi beaucoup plus d'élèves qui vont identifier des phénomènes qu'ils vont interpréter comme des phénomènes de harcèlement vous avez d'autres pays où on en parle très peu où on n'en parle pas du tout il est interdit de l'évoquer et là vous aurez l'impression que le climat de classe tel qu'il est évalué par PISA et bien c'est par exemple les coréens qui ont trouvé les façons de faire franchement je préfère nos enfants dans nos écoles un peu désordonnés et chaotiques que de prendre mot pour mot en tenant compte du PISA le modèle coréen on aurait effectivement des enfants qui ont peu de distance critique et qui sont incapables de parler de ce qu'ils subissent parce qu'ils vont l'accepter comme étant une démarche tout à fait légitimée par la puissance d'une société qui ne permet pas cette critique et qui ne permet pas un ressenti par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre donc attention dans l'interprétation du PISA c'est pas un bulletin donné au pays et malheureusement c'est présenté comme ça notamment par la presse qui permet de valider la qualité ou la médiocrité d'un enseignement moi je pense que la formation des enseignants c'est une formation qu'ils vont devoir réaliser toute leur vie moi je crois plus à la formation continue des enseignants et notamment ce à quoi j'ai encore travaillé ce matin l'intervision il faut absolument que les écoles arrêtent de se constituer comme des archipels c'est à dire pas des îles fermées de l'environnement mais des archipels une succession de petits îlots dans lesquels des enseignants font des choses superbes mais leurs voisins de couloir ne sait pas ce qu'ils font parce qu'ils n'échangent pas ils parlent beaucoup beaucoup de leurs élèves la progression de leurs élèves notamment une progression en termes de performance ils parlent très très peu de leur pratique de ce qu'ils font de ce qu'ils mettent en place du type de pédagogie et là effectivement selon moi les pédagogues doivent arrêter de rester calfeutrés dans des universités ils doivent aller sur le terrain et aider simplement les enseignants à mettre des mots sur ce qu'ils font et à les relier au courant pédagogique qui les porte vous savez des enseignants qui font de la pédagogie active moi j'en vois tous les jours ils le font très modestement ils le font sans doute trop modestement ils ne le font pas comme Céline Alvarez vous avez bien constaté que j'avais vraiment vraiment un os appelé avec elle parce que c'est agaçant de voir quelqu'un donner des leçons à tout le monde alors qu'elle même n'est pas enseignante alors qu'elle même a eu des conditions ultra privilégiées 80 000 euros d'investissement pour sa classe 4 enseignants pour un groupe de 20 élèves je ne sais pas s'il y a des enseignants ici qui peuvent me dire qu'ils ont les mêmes éléments et en plus vous dites à des élèves de maternelle on va ne faire que du français et des calculs et on va arrêter tout le reste et puis on va évaluer votre progression en français au calcul prenez toutes ces conditions-là tous les enseignants qui ont ici auront la même progression et prétendre effectivement qu'on réalise des miracles de cette manière-là on est dans un endroit où on peut parler de miracles ça se construit en pédagogie et les pédagogues miraculeux personnellement je n'y crois pas je crois en cette construction de pratiques qui doivent toujours se donner les moyens de se rendre visibles lisibles et accessibles c'est pour ça que les pédagogues doivent aller sur le terrain et aider les enseignants à valoriser ce qu'ils font pas leur dire comment faire vous savez des enseignants moi je forme beaucoup d'enseignants il faut surtout éviter de les mettre dans une posture d'élève c'est-à-dire en leur faisant la leçon ils vont très très vite se rendre compte qu'ils ont aussi besoin de pédagogie active et plutôt que de leur dire voilà ce que vous devez faire dites-moi ce que vous faites et on va essayer de mettre des mots dessus c'est cette formation-là qui me semble la plus utile ne pas abandonner les enseignants en cours de carrière et ne pas à un moment donné leur dire voilà vous êtes formés maintenant lancez-vous simplement vous êtes formés c'est maintenant que ça va commencer on commence ses études quand on arrête l'école c'est valable pas seulement pour les enseignants c'est pas moi qui l'ai dit c'est Einstein c'est à ce moment-là qu'on commence à réellement étudier et c'est à ce moment-là qu'on doit sans doute être accompagné pour sortir du flou ce que j'ai essayé de faire avec vous avec ces différents courants c'est juste des manières de sortir du flou pour éviter à un moment donné d'être manipulé je le vois beaucoup des écoles Steiner des écoles Montessori des écoles chaque fois j'ai envie de dire aux parents mais lisez s'il vous plaît les vrais livres de Steiner si vous lisez le livre de Steiner vous allez partir en courant ce type était un fou complet il écrit un bouquin de cosmogonie il explique que quand les enfants dansent ils sont en train de reproduire le mouvement des planètes parce qu'ils le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes et c'est expliqué je vous fais un résumé aucun parent n'accepterait de lire le bouquin de Steiner puis d'inscrire son enfant dedans heureusement les enseignants Steiner parfois ne sont pas au courant de ce qu'ils font mais il faut quand même le savoir en France par exemple ça a été considéré comme étant une dérive sectaire et je pense que c'est indispensable de savoir dans quel courant on se situe et toujours ne pas se laisser emporter par un courant au nom de son aspect plus ou moins attractif une question porte aussi sur le pourquoi on assiste aujourd'hui de plus en plus à l'ouverture de l'école de pédagogie alternative ou active alors de pédagogie active alternative je pense que toute pédagogie novatrice est nécessairement en partie alternative alors on parlera de pédagogie active c'est lié au contexte qui fait que la plupart d'entre nous nous avons tendance à développer un mécanisme de parentalité qu'on appelle l'hyper-parentalité c'est-à-dire que nous avons tendance à vouloir le meilleur pour nos enfants à vouloir tout contrôler ce qu'on appelle les parents hélicoptères les pédagogies actives si je vous dis vous savez on va mettre en place un environnement qui va être parfaitement adapté à votre enfant des jeux qui garantissent qu'il ne jouera que de manière productive les hyper-parents parents hélicoptères parents drones qui veulent toujours le meilleur pour leur enfant ou les parents curling qui frottent pour l'avenir de leur enfant et dans nos sociétés effectivement qui sont des sociétés de déclassement il faut savoir pour chacun d'entre nous nos enfants ont 8 chances sur 10 d'avoir un poste inférieur au nôtre et s'ils veulent le même poste ils doivent faire 5 années d'études en plus c'est pas de leur faute c'est pas de notre faute c'est pas de la faute c'est le système social qui est un système de déclassement parce que la société évolue de cette manière là quand on vous dit dans notre école on fait des futurs Bill Gates on fait des futurs performeurs parce qu'on va les exploiter vos enfants c'est ça le principe les exploiter comme des pluies de pétrole c'est à dire que leur potentiel va émerger en plus il va émerger spontanément vous avez effectivement une forme de publicité qui est faite autour de ça qui est très alléchant pour les parents et notamment dans les écoles privées puisque les écoles actives sont aussi principalement des écoles privées dans lesquelles on va vous demander beaucoup d'argent pour réussir mais c'est la même chose qu'on fait en pédagogie traditionnelle si je vous dis votre enfant à combien pour le moment il a 70% si vous payez 5000 euros je vous garantis que je l'amène à 80% ce sont des techniques que vous avez dans je ne vais pas les citer mais des structures d'aide à l'échec si vous voulez et dans lesquelles on va financer simplement la progression là on n'est pas dans les pédagogies actives on est dans les pédagogies traditionnelles dites pédagogies de maîtrise dans lesquelles on va aider vos enfants à faire la différence entre ce qu'ils connaissent ce qui est en voie d'acquisition et ce qui n'est pas compris du tout et on va les aider simplement à ranger de cette manière là leur connaissance de façon à ce que ce qu'ils connaissent ils ne reviennent plus ce qui est en voie d'acquisition ils vont s'y exercer pour en faire des automatismes cérébraux et ce qu'ils ne connaissent pas on va simplement leur réexpliquer ces petits bilans de compétences coûtent très très cher à certains parents et ce qui explique le succès de ces pédagogies dites nouvelles mais aussi des pédagogies traditionnelles quand elles se développent dans le cadre privé c'est qu'on vous donne des espèces de garanties de résultats et que les parents sont très à l'affût de ces garanties de résultats actuellement ce qui fait que je pense qu'il faut pouvoir donner une pédagogie alors moi je ne parle plus de pédagogie positive je parle de manière positive de faire de la pédagogie ça veut dire associant aussi le meilleur dans chacun des courants de façon à ce qu'on puisse être performant et répondre à ce souci de performance légitime d'ailleurs de la part des parents il y a une question qui porte ici au fond sur la personnalité de l'enseignant alors ça c'est une question importante le facteur de personnalité il faut savoir que il est beaucoup moins important que ce qu'on imagine a priori important en tout cas sur le plan du développement cognitif son importance est faible il explique à peu près 8% de la variance c'est-à-dire en gros si votre enfant ça ne se passe pas très bien vous le changez d'école ça ne va pas nécessairement mieux se passer changer d'enseignant même chose par contre la position et la place de l'enseignant comme tuteur de développement général cela est sous-évalué les enseignants sont les premiers tuteurs de résilience des enfants des adolescents quand on demande à quelqu'un qui a suivi un parcours un peu chaotique ce sur quoi il s'est appuyé pour se développer c'est généralement la personnalité d'un enseignant ça veut dire c'est plus ce qu'il est dans le développement général de l'enfant et de l'adolescent notamment le simple fait d'avoir cru en quelqu'un je prends des exemples célèbres Camus Brassens ce sont des personnes qui sont devenues ce qu'ils sont et si Camus a dédié son prix Nobel à son instituteur ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il a réellement été le tuteur de développement global d'une personne Brassens même chose il est devenu un poète par le tutora d'un enseignant c'est ça la personnalité de l'enseignant c'est pour ça que ce métier est largement sous-estimé et qu'on a affaire à des personnes qui sont des individus sur lesquels des enfants des adolescents vont s'appuyer pour se développer globalement c'est là que les formations des enseignants doivent être aussi des formations de plus en plus elles le sont d'ailleurs qui parlent d'estime de soi qui parlent de la manière dont on utilise l'humour qui parlent des rapports humains et de la construction de cette convivance une question encore quelqu'un voudrait bien que vous reveniez sur la petite Greta que vous avez maltraitée alors je ne la maltraite vraiment pas du tout il faut savoir que je suis même fasciné par ce personnage qui est un personnage qui a toutes ses raisons d'être et il faut surtout éviter vous savez on le dit souvent lorsqu'on montre la lune le fou regarde le doigt et bien c'est la même chose avec les radios si la radio annonce des mauvaises nouvelles il n'y a que les abrutis qui tapent sur leur radio Greta Thunberg c'est un porte-voix c'est quelqu'un qui est un messager qui exprime quelque chose qui est essentiel et honnêtement peu importe qui écrit ses textes c'est même pas ça qui est important vous savez 10 ans avant Greta Thunberg vous aviez une jeune fille qui faisait exactement la même chose c'est son papa qui écrivait ses textes elle s'était reconnue et elle était aussi devant l'ONU mais elle n'avait pas la fonction symbolique qu'a Greta Thunberg Greta Thunberg est un personnage fascinant parce qu'il est symbolique et comme toujours quand vous êtes symbolique c'est à dire que vous associez un certain nombre de personnes au signal que vous donnez ce qui est la force de Greta Thunberg c'est d'avoir ces difficultés à contrôler ces émotions quand elles vous engueulent vous avez tendance effectivement à baisser les yeux parce qu'elles ne manifestent cette émotion qu'est la colère avec une force particulière de ceux qui ne se laissent pas emporter par leur colère c'est lié à la maladie qu'elle développe elle est un porte-voix absolument idéal quand on l'a vue une fois on ne l'oublie pas et c'est très bien comme ça parce que c'est un message qui nécessite des piqûres de rappel donc c'est pas du tout Greta Thunberg que je mets en cause quand je parle du modèle suédois je parle du modèle que Eberhardt un psychiatre suédois a lui-même stigmatisé avec l'arrogance des adolescents suédois qui effectivement il appelle son ouvrage s'appelle la tyrannie de l'adolescent qui est un mouvement qui empêche et si vous lisez par exemple l'ouvrage écrit par la maman de Greta Thunberg celui qu'elle vient de publier vous allez voir effectivement qu'on a affaire à un modèle éducatif qui est quand même très très perturbant à lire depuis nos postures à nous plus modérées je vais dire dans lequel tout se fait en fonction de ce que les deux enfants Thunberg Greta et sa sœur décident et qu'on a affaire à un mouvement familial dans lequel il y a énormément de difficultés à vivre ensemble parce que ceux qui ont pris le pouvoir c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre La dictature de la bibliocratie ce sont les enfants ce sont les adolescents et les adultes acceptent de passer au second plan mettre les émotions de l'enfant au dessus de tout c'est pas ça qu'on veut comme société c'est une société dans laquelle les émotions de chacun se valent les émotions des parents aussi et donc c'est ce mouvement éducatif qu'il y a derrière Greta Thunberg que je stigmatise mais certainement pas Greta Thunberg en tant que personne simplement aussi si vous donnez du pouvoir de la puissance et de l'autorité à quelqu'un et bien vous devrez toujours vous méfier des excès que cela va produire j'ai quand même beaucoup de mal à voir des adultes baisser la tête et ne pas contre-argumenter parce que son discours a gagné en puissance et en autorité et en surface parce qu'il faut bien en convenir et nous sommes ces adultes-là les adultes font quand même encore ce qu'ils veulent derrière et on voit ce que ça donne d'ailleurs des adultes qui l'applaudissent qui sont prêts à lui donner le prix Nobel mais qui continue malgré tout à aller dans le mur au niveau du discours qu'elle peut énoncer je pense qu'il faut se méfier de cette forme d'autorité qui est une autorité de surface qui ne permet pas la persuasion parce que simplement on va contre-argumenter d'ailleurs si vous observez ce qui est en train de se passer il y a une anti-grétin qui vient de sortir une jeune fille qui a à peu près le même caractéristique mais qui prône un discours qui est très très proche de l'extrême droite c'est un porte-voix beaucoup plus nocif mais qui semble lui aussi avoir de l'effet alors n'utilisons pas s'il vous plaît les adolescents comme porte-voix contentons-nous d'analyser le message et de le prendre pour ce qu'il est peu importe de nouveau que ce soit elle ou pas qui écrit ce qu'elle exprime on doit de toute façon s'interroger sur le fond de ce qui est dit et là y donner suffisamment de puissance pas à la personne de Greta Thunberg les critiques sur Greta Thunberg sont complètement ridicules parce qu'elle oublie de parler du message qu'elle peut produire qu'on parle de ce qu'elle dit et qu'on utilise le porte-voix qu'elle a été pour simplement se dire que tout ça a une forte répercussion et que ça mérite un débat de société pas un débat uniquement pris en charge par les plus jeunes qui regarderaient les plus âgés en disant qu'est-ce que vous avez fait et les plus âgés regardent leurs pieds en disant oui c'est vrai on s'excuse on a salopé la planète c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir c'est avec des systèmes réellement démocratiques dans lequel on se demande ensemble qu'est-ce qu'on peut faire j'ai beaucoup de mal à voir aussi un mouvement dit pris en charge par les jeunes et des gens plus âgés qui regardent ça de loin et qui ne s'interroge pas avec les adolescents sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire évoluer les choses et pas se contenter de dire finalement c'est pas nous c'est plutôt les autres c'est les entreprises c'est le système capitaliste c'est ceci c'est cela finalement les adolescents disent c'est pas nous c'est les vieux et les vieux disent c'est pas nous c'est le système et finalement on reste tous sans bouger avec une planète qui visiblement ne tourne pas très très bien et donc je pense que c'est important de ne pas se focaliser sur Greta Thunberg et si j'ai laissé passer une certaine forme d'antipathie elle n'existe pas il faut le savoir la fascination certainement mais pas de l'antipathie voilà je pense que nous allons en rester là même si les conversations peuvent se poursuivre de façon davantage privée maintenant autour de votre livre ou autour d'un petit verre je voudrais vous remercier de tout coeur pour cet apport que je trouve important comme première conférence sur une interrogation générale sur l'enseignement parce que ça nous a donné un cadre de réflexion qui est très vaste et en même temps précis et aussi informé et en même temps critique merci donc pour votre compétence et votre présence parmi nous ce soir je rappelle plusieurs choses la semaine prochaine non pas lundi mais mardi nous reprenons alors les mardis le cycle des conférences donc ce sera si je compte bien le 17 mars à la même heure ici à l'église à 20h nous aurons l'intervention du directeur du secrétariat de l'enseignement catholique en Belgique l'enseignement est ainsi organisé qu'il y a un enseignement officiel qui est de la communauté Wallonie-Bruxelles ou des provinces et puis un enseignement libre subventionné comme on dit le plus important de ce libre subventionné étant du libre catholique est-ce qu'il est opportun d'avoir ce système d'un enseignement libre encore aujourd'hui certains le remettent en cause certains le critiquent donc on va demander directement non pas au bon Dieu mais à son délégué de venir en parler c'est Étienne Michel donc le directeur de l'enseignement catholique chez nous je pense que ce sera aussi un apport particulièrement intéressant et j'annonce déjà la troisième conférence qui portera alors d'une façon plus précise sur un aspect qui est présent dans l'enseignement officiel et qui est présent dans l'enseignement libre aussi bien c'est la présence de cours de religion dans le fondamental et le secondaire là aussi souvent on s'interroge sur la pertinence de cette présence aujourd'hui et nous aurons Myriam Géchet qui est la responsable de l'enseignement de la religion et de l'enseignement catholique dans la déléguée épiscopale comme on dit responsable dans notre diocèse de l'enseignement de la religion merci d'être fidèle à ces rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada